... Faites-en bon usage. Merci. Chère Vantez, chère Vantez, en mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite du fond du cœur une belle et heureuse année 2024. Une année pleine de santé, d'amour, de joie, pour vous, vos proches, celles et ceux que vous aimez. À quelques heures du réveillon, vous êtes sûrement dans les derniers préparatifs. D'autres se préparent à le passer sur leur lieu de travail. Et je salue les personnels de santé, de secours et de sécurité qui seront mobilisés ce soir. J'ai une pensée particulière pour les enfants ukrainiens de Konotop, que nous avons accueillis à Vannes. Son maire Artem, qui vivront ce passage à la nouvelle année dans d'autres conditions que les nôtres. Depuis plusieurs semaines, les mots nous manquent, nous abandonnent, quand nous voyons les horreurs qui se déroulent au Proche-Orient. C'est pourquoi j'ai souhaité que les cloches de la chapelle Saint-Yves et de l'église Saint-Paterne résonnent ce soir à minuit, pour rappeler et ne pas oublier les valeurs humanistes qui nous animent. Je vais vous confier un secret. Ce soir, on se dit tout. Merci, Jeannette. Nous avons un trésor à Vannes. Ces petits riens qui font notre histoire collective. Les odeurs réconfortantes du marché, mercredi, samedi matin. La folie contagieuse des soirs de match à la Rabine. Le calme apaisant des rives du vin Saint au petit matin. Le frisson du 15 août quand notre ville danse, chante au rythme du festival d'Arvor. Vannes, c'est tout cela à la fois. Ce mélange d'ordinaire et d'extraordinaire qui nous rend tellement fiers d'habiter, d'être vannethèse et d'être vannetais. Ce trésor, vous l'avez tous entre vos mains. C'est le bonheur affirmé de vivre ensemble. Continuons donc de le cultiver, de l'arroser tous les jours comme une plante rare, précieuse. Comme vous le faites déjà dans vos quartiers, auprès de vos voisins, de vos amis, dans vos associations et au sein des instances participatives de la ville. A ce titre, je serai très heureux de vous accueillir, de vous retrouver, samedi 6 janvier à 17h30 devant l'hôtel de ville, pour partager le vin ou le chocolat chaud de l'amitié. Pour 2024, le cap reste le même au sein de l'action municipale. Continuez d'être à vos côtés face à l'inflation, face aux défis de demain, en maintenant des taux d'imposition inchangés pour la 24e année consécutive. Tout en investissant 42 millions d'euros. 42 ! C'est tout simplement le plus fort montant depuis la Seconde Guerre mondiale. Des nouveautés arriveront donc dans vos quartiers. La création d'une piste cyclable bidirectionnelle pour rejoindre Vannes à Aradon. La poursuite de la pacification du cœur de ville. La réalisation d'un city-stade à beau près, dans le cadre du budget participatif. Une ville en équilibre, c'est notre philosophie. Vous le savez. Nous vivrons en 2024 une année exceptionnelle, au sens premier du terme. Nous enflammerons l'esplanade du port lors du passage de la flamme paralympique et olympique le 6 juin prochain, aux côtés des enfants, des jeunes, des clubs sportifs. Tous les événements que vous aimez reviendront. Toujours gratuits. Dans un calendrier légèrement modifié, resserré. Nous vibrerons au son du festival électronique que vous découvrirez dans les jardins de Limur en juillet. Nous célébrerons les 80 ans de la libération de Vannes lors d'un grand bal populaire organisé le 4 août prochain durant le festival d'Arvor. Nous applaudirons encore et toujours dans les tribunes de l'Arabine pour soutenir le RCA vers les plus hauts sommets. Je crois que je n'ai rien oublié. Mais Patricia ? Monsieur le maire, je crois que vous avez oublié ça. Ah oui, merci chère Patricia. Je crois que nous nous sommes attendus. Encore à toutes et à tous, une très belle année 2024. Pour vous et ceux qui vous sont chers, prenez soin de vous. Le RCA vers les plus hauts et les plus hauts. Sous-titrage ST' 501